Le centre de référence de l'amylose AL à Limoges a eu le plaisir de pouvoir présenter l'abstract concernant les résultats préliminaires de l'étude Isamip de phase 2 sur l'utilisation de l'isatuximab, du pomalidomide et de la dexamétasone dans le cadre de l'amylose AL en rechute. Cette étude de phase 2 sous l'égide de l'IFM est une étude multicentrique à bras unique en coopération entre la France et l'Australie et pose la question de cette utilisation dans l'amylose AL en rechute avec une durée fixe de traitement. Le critère de jugement principal étant la réponse hématologique après 6 cycles de traitement, sachant que le premier cycle comporte une induction avec 4 injections hebdomadaires d'isatuximab à 10 mg kg associé au pomalidomide à 4 mg kg de J1 à J21 et la dexamétasone à 20 mg adaptée aussi en fonction de l'âge. En fonction de la qualité de réponse et en particulier en cas de présence de réponse complète hématologique après 6 cycles, les investigateurs ont le choix entre soit faire un schéma court de 3 cycles ou de poursuivre pendant 6 cycles le traitement qui se termine donc à 1 an. Les résultats préliminaires que nous présentons sont les premiers résultats sur la cohorte française de 17 patients, sachant que nous venons finir d'inclure le dernier patient pour au total une cohorte finale à 42 patients. Ce sont des patients typiques de l'amylose AL en rechute avec une médiane d'âge de 69 ans, plus de 70% des patients en 65 ans, deux tiers de la cohorte a au moins deux atteintes d'organes prouvées et l'un des critères d'exclusion important de l'étude était l'absence d'atteinte cardiaque stade 3B selon la Mayo Clinique. Les principaux traitements antérieurs reçus sont le VCD, le VRD, mais également des patients qui ont été déjà exposés au daratumumab. Ce qui est intéressant également de voir, c'est que ces patients-là ont répondu à une réexposition à un anti-CD38. Trois principaux messages de cette communication. La première, c'est qu'on obtient des réponses hématologiques précoces, comparables à celles qui ont été rapportées dans l'essai Amidara, qui utilisaient en monothérapie le daratumumab et qui obtenaient environ 45% de réponses au moins de VGPR et de réponses complètes après un cycle de traitement. On obtient exactement les mêmes chiffres. La deuxième donnée qui est importante, c'est qu'au cours des cycles de traitement, les répondeurs améliorent leurs réponses, mais également on voit l'apparition de patients qui répondent plus tardivement alors qu'ils n'étaient pas répondeurs initialement. Cette donnée est en rapport avec le rationnel de l'étude puisque lorsqu'on fait le daratumumab en monothérapie dans l'amylose à elle en rechute et que le patient ne répond pas précocement après un ou deux cycles de traitement, il a très peu de chances de répondre plus tardivement. D'où l'intérêt d'ajouter potentiellement le pomalidomide qui est d'ailleurs mieux toléré que le revlimide. Concernant ces taux de réponse, on a pu analyser les patients jusqu'au cinquième cycle de traitement et on a des très bons taux de réponse globale avec un taux de réponse globale de plus de 95% dont 35% de rémission complète. Bien évidemment, ces résultats sont à développer avec la cohorte complète et le critère de jugement principal. Et enfin, en termes de toxicité, on voit que cette association a une toxicité relativement satisfaisante avec principalement des effets indésirables hématologiques attendus, avec des neutropénies en particulier en fin de premier cycle facilement manageables sous GCSF et également la nécessité d'une adaptation posologique du pomalidomide à 3 mg par jour pour la moitié de la cohorte, 35% de la cohorte et une bonne tolérance au long terme par cette adaptation et enfin, des présences d'infections, en particulier de pneumopathie bactérienne qui ont été rapportées chez 4 patients dans l'étude pour l'instant.